Bonjour, nous recevons ce matin M. Aliou Tchandoum, il est le secrétaire général du syndicat des travailleurs domestiques et gens de maison affiliés à la synthèse. Bonjour M. Tchandoum. Bonjour. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là pour parler également de cette problématique qui guette justement les travailleurs domestiques et gens de maison. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Bon, la situation, vraiment, c'est très grave. C'est très grave. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'en parle pas. C'est que les bonnes ont toujours peur de perdre leurs emplois. La plupart de ces bonnes, c'est des soutiens de famille, des divorcés. Franchement, c'est difficile au Sénégal. De témoignage à témoignage, quels sont souvent les faits rapportés par les concernés ? Bon, la plupart, c'est les harcèlements sexuels, harcèlements verbaux. Vraiment, ils travaillent presque 12 heures de temps par jour. Bon, ils payent des salaires en-dessus du Sénégal national ici au Sénégal. Je pense que, bon, pour régler ces problèmes, il faut ratifier cette convention. Il y a une convention, c'est 189 de l'OIT. Bon, depuis 2012, le gouvernement du Sénégal doit ratifier cette convention. C'est qu'il y a plusieurs pays dans le monde, notamment dans l'Afrique. Oui, avant de parler du SMIC, justement, nous restons au témoignage. En fait, je veux avoir quelque chose de palpable. Parce qu'à la suite d'un reportage, nous avons jugé nécessaire de vous saisir. Aujourd'hui, justement, vous l'avez dit, harcèlement sexuel, entre autres, quels sont justement ces faits ou ces méfaits qu'ils subissent dans leur lieu de travail ? Oui, oui, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. À part harcèlement sexuel, les viols, oui, il y a des viols, il y a plusieurs viols. Vraiment, moi, bon, je ne peux pas parler comme ça, bon, peut-être que c'est... Non, sans citer de nom, les cas de complaintes que vous recevez, justement, de leur part. Oui, il y a toujours des viols. Chaque jour que je fais, il y a des viols. Parce que chaque jour, vous recevez des cas de témoignages, de viols. De viols, harcèlement sexuel, vraiment harcèlement verbal. Vraiment, c'est du jour au lendemain. Chaque jour que Dieu fait, on viole les bonnes dans les maisons. Ce qu'aussi, il y a des employeurs qui prennent des bonnes, c'est juste pour les violer. C'est plutôt pour les violer. Elles sentent des bonnes comme on sent des chemises. Ça existe ici au Télégal. Vraiment, ce n'est pas des épouses. Vraiment, c'est ce phénomène-là. On doit régler ce problème. C'est qu'à chaque jour que Dieu fait, on nous plaigne qu'on m'a violé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, je ne mange pas. Vraiment, c'est comme des esclaves. Franchement, c'est comme des esclaves. Ça existe ici au Sénégal. Et justement, vous l'avez dit, ça existe au Sénégal pour globaliser. Aujourd'hui, on a 14 régions. Sur ces régions, quelles sont les régions les plus touchées où ils sont exposés, je veux dire ? Bon, on peut citer Ngundian, on peut citer Fatigue, on peut citer Niaqar, on peut citer ici, tout près de Dakar. Dougar, Diash, Toglou, Bouhou. Vraiment, c'est des villages qu'il y a plusieurs bonnes ici au Sénégal. Ce sont ces localités qui sont les plus touchées. Voilà, c'est ça. Les localités dans lesquelles, justement, ils sont victimes de ces pratiques, les régions, je veux dire ? Les régions, parce que, bon, pour la victimisation, c'est surtout ici, à Dakar. À Dakar. Pour les régions, il n'y a pas de problème, peut-être leur salaire. Mais pour les viols, les harcèlements, les maltraitements, vraiment, c'est ici, à Dakar. C'est concentré ici, à Dakar. Et d'après les localités citées, ce sont les personnes issues de ces localités qui sont les plus touchées par ce phénomène ? Effectivement, effectivement. Surtout aussi, ce n'est pas facile avec nos parents libanais. Et aussi les étrangers qu'on appelle les Niaqs, surtout les Niaqs. Bon, oui, ils le font. Ils vous violent, ils se déménagent. Ils violent, ils déménagent. Vraiment, ce n'est pas terrible. Franchement, ce n'est pas terrible. Et savent-ils qu'il y a un syndicat à leur nom ? Les Bonnes. Oui. Si, si, il y a le syndicat que je dirige depuis presque 20 ans. C'est le syndicat des domestiques gens de maison. Applié à la synthèse, ça existe. Mais bon, on a tout fait. On a tout fait pour essayer de régler ce problème. Voilà. De saisie à plainte, est-ce qu'il y a annuellement des rapports, des évaluations qui vous font donner des chiffres dans ce cadre ? Oui, effectivement. Oui. Effectivement, parce que, bon, je pense que l'année dernière, on a un restri de 1200 bons licenciés. Licenciés abusivement. Voilà, licenciés abusivement. Musiquement. D'accord. Donc, ils travaillent sans contrat de travail, sans bulletin de paix, sans désallocations au niveau de l'e-press et la caisse. Et abusés ? Et abusés, oui. Et abusés. Parce que des fois, on les défend au niveau de l'inspection du travail. Mais si ça ne règle pas au niveau de l'inspection du travail, allez au tribunal. On vous demande des preuves. Bon, c'est des travaux particuliers. Presque 2% qui ont des contrats. Les autres n'ont pas de contrat. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'aider ces problèmes. Franchement. Vous l'avez précisé tout à l'heure dans vos propos. Depuis 20 ans, ce syndicat est d'actualité. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a justement des combats que mène ce syndicat auprès de la justice ? Surtout en ce qui concerne celles abusées ou ceux abusés. Parce qu'il y a également des gens de maison. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des combats portés devant la justice et qui leur donne raison ? Oui, on le fait. On le fait souvent. Mais des fois, la famille ne veut plus travailler avec le syndicat. Je ne sais pas pourquoi. Si on porte plainte, la famille laisse la plainte pour régler ce problème à l'amiable. On n'y peut rien. Mais pour leurs droits de travail, ça, on les défend au niveau des juridictions sociales. Mais pour les cas de viol, franchement, on n'y peut rien. Ça, on le fera avec leurs familles. Je vais insister sur la question posée tout à l'heure. Savent-elles ou savent-ils que ce syndicat existe ? Comment vous faites justement pour aller vers eux ou elles ? Bon, on les convoque des réunions. À travers quel mécanisme ? Parce que je pense que vous n'allez pas frapper à chaque porte pour demander ou recenser justement les travailleurs de maison. Oui, oui, bon, on profite. Bon, s'il vient au niveau de l'inspection du travail pour se plaindre, bon, il y a des cartes qu'on vend. C'est des cartes, quelquefois, 12 000 francs, 1 000 francs par mois. On profite pour enregistrer leur nom. S'il y a un réunion, on les appelle à un réunion. On profite aussi à la fête du 1er mai pour les organiser. Bon, accepter des boubous, faire beaucoup de choses. On profite sur ça tellement, mais on ne peut pas aller à chaque porte pour le taper. Mais effectivement, il y a des bons affiliés dans nos syndicats. Parce que ce syndicat existe depuis 1947. Est-ce que ce n'est pas un peu ce manque d'informations qui fait qu'elles subissent ou ils subissent beaucoup de choses dans ces maisons, sans pour autant piper mot ou en faire part à d'autres personnes ? Bon, effectivement, bon, il y a un manque d'informations, mais aussi, il y a beaucoup de bons qui sont informés. Mais le problème, bon, je ne sais pas, c'est pour ne pas salir de leur peau ou bien ne pas perdre leur travail. Mais de toute façon, il y a plusieurs bons qui sont informés. Franchement, parce qu'il y a deux syndicats qui sont représentatifs ici au niveau du Sénégal, comme le syndicat de la Synthèse et le syndicat de l'UNSA, divisé par une dame, Mme Khadifaï. Comme en 2022, lors de la fête du travail que vous avez évoquée tout à l'heure, quelle a été la doléance principale posée aujourd'hui par ce syndicat, justement affilié à la Synthèse, leur partie ? C'est ratifier la Convention C189 de l'OIT. Qui dit quoi ? Bon, si on ratifie la Convention, on va revoir les salaires, les horaires de travail, les affiliés au niveau de l'e-press et la caisse. Et aussi, l'inspection aura le rôle, peut-être, d'aller vers les familles pour faire le contrôle, comme il le fait dans les entreprises respectives ici au Sénégal. Ce qu'on dit, les bonnes, c'est des travailleurs comme tout le monde. C'est des Sénégalais comme tout le monde. Donc, on doit ratifier cette Convention. Franchement, on doit ratifier cette Convention pour régler ce problème définitivement. Tout à l'heure, vous l'avez dit, le SMIC, justement, en parlant de ratifier cette Convention. Aujourd'hui, que dit justement, ou que propose justement ce salaire minimum interprofessionnel garanti ? C'est 57 800. L'autre dit, 55 000 ? 57 800 francs. D'accord. Mais bon, la plupart des bonnes, ils perçoivent des salaires en tout. En tout ça, oui. Voilà, 50 000, 45 000, 30 000, 25 000, avec des horaires vraiment exhaustifs. C'est que bon, normalement, c'est 8 heures de temps par jour, 40 heures par semaine. Mais les bonnes, c'est 24 heures sur 24 heures. Même les dimanches, elles travaillent les dimanches. Franchement, on doit revoir ce boulot. On doit revoir ce boulot. C'est qu'aussi, j'ai voyagé dans plusieurs pays. Bon, on a échangé beaucoup de problèmes. Mais ici, au Sénégal, je pense que ce qui existe ici, au Sénégal, ça n'existe nulle part. Nulle part. Et le gouvernement est en train de... Bon, je ne sais pas, je ne sais pas, franchement, on a tout fait. On a tout fait. Mais bon, c'est un syndicat, on n'a pas de moyens. Voilà, on n'a que ça. On profite sur ça pour parler de nos dons. Vous lancez votre plaidoyer, mais aujourd'hui, comment justement vous percevez cette manière de faire de l'État du Sénégal qui signe des conventions et qui ne les respecte pas ? Oui, bon, on a fait beaucoup de plaidoyer. On a fait un référendum. On a déposé ici, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de Prématis. Il y avait mis Mouturé. Il y avait mis Mouturé. Même, elle avait promis que le Sénégal va ratifier cette convention depuis 2013. Aujourd'hui, on est en 2022. Vous voyez, on a laissé ce travail en rade. Franchement, on doit regarder à l'arrière pour essayer de régler ces problèmes. On doit nous écouter. Nous sommes aussi des Sénégalais. On défend l'intérêt des Sénégalais. Mais pourquoi ? Pourquoi on ignore ces travailleurs ? Pourquoi ? C'est que dans chaque maison, il y a une bonne. Pourquoi on ignore ces travailleurs ? On doit organiser ces travailleurs. C'est des soutiens de famille. Ah, ils paient pour les enfants pour aller à l'école. Ah, franchement, ce n'est pas facile. Les travailleurs, un mois, on vous paye 30 000 francs. Franchement, ça c'est dur. Et on vous donne le gros lot du travail. Voilà, c'est ça. On n'a pas limité le travail. Mais bon, s'il y a la convention, on va limiter. On va dire bébéciteur, elle fait que bébéciteur. Bonne ménagère, elle fait que le ménage. Bonne cuisinière, elle fait que la cuisine. Bonne cuisinière, si on ratifie cette convention, on va organiser ces tâches de travail. Mais si il n'y a pas de convention, vraiment, franchement, ce n'est pas facile. Je ne sais pas quoi dire. Il y a un autre aspect, juste pour terminer, parce que quelquefois, elles sont victimes, vous l'avez dit, de licenciements abusifs, d'harcèlement sexuel, entre autres. Mais de l'autre côté, elles sont souvent accusées de vol. Est-ce qu'il vous arrive, vous, en tant que syndicat, d'avoir écho de ces faits, de se saisir de ces dossiers, pour un peu les aider dans ce sens ? Ou juste, vous faites cela pour ceux qui sont affiliés au syndicat ? Non, non, bon, on le fait pour tous les bons, hein, pour tous les bons. Bon, si on entend qu'il y a une bonne qui a un problème, on va vers ce problème. Bon, parce que, bon, ces problèmes, je peux dire que c'est 2%. C'est 2%, mais on les condamne au niveau du tribunal. On les condamne. Mais si c'est à leur côté, on ne condamne pas. Vraiment, il y a une fois deux mois-là, je ne sais pas pourquoi. Si la bonne a fauté, on condamne la bonne. Bon, si la bonne réclame ses droits, bon, on lui laisse un rage. Franchement, bon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On est dans quel pays ? Bénéficient-elles également de renforcement de capacité, de mise à niveau, entre autres, pour leur permettre de mieux connaître leurs droits également ? Effectivement, on le fait souvent. On le fait souvent, bon, par l'aide de l'Utah. L'Utah, ça veut dire, c'est quoi l'Utah ? L'Utah, bon, c'est une organisation internationale. On est affilié à une organisation internationale. L'Utah ignore des travailleurs internationaux de l'agriculture et du tabac. Bon, c'est lui qui nous aide pour organiser la syndicalisation, la normalisation. C'est ça, c'est elle qui nous aide. Parce qu'il y a une bonne Mayang, Mayang Diop. Mayang Diop qui a tué sa patronne à l'Arabie Saoudite. Bon, on a fait des sorties. On a organisé des sorties à la Grande-Mossier, à la mairie de Yembel. On a tout fait. Mais c'est l'Utah qui nous a aidés. Il y a l'État du Sénégal qui est là, avec des sourds d'oreille. D'accord. Sur le cas de Mayang, à part ces sorties, qu'est-ce qui a été fait également en termes de soutien ? Rien, rien du tout. On a dépensé plus de 2 millions sur le cas de Mayang. Par le Dieu de l'Utah. Pourquoi faire ? Non, pour acheter des t-shirts. Voilà, pour des cartes Diagandiaï. D'accord, pour faire un tapage méga-tique. D'accord. D'accord. Mais jusqu'à présent, l'État du Sénégal n'a rien fait. On ne s'est pris sur le cas de Mayang. Ça fait plus de 5 ans. Franchement, l'État du Sénégal doit nous aider pour organiser ses bonnes. Le ministre du Travail nous a reçus. Parce qu'on avait écrit une lettre au président de la République. Voilà pour lui demander un centre d'écoute et d'accueil. Parce qu'il y a aussi des jeunes filles qui viennent ici, à Dakar. moins de 18 ans. Pourquoi elles laissent leur village venir ici, à Dakar, moins de 18 ans ? C'est pourquoi on a besoin de cette charge. Pour les écouter et pour les acquérir et pour les organiser. Et pour les former aussi. Monsieur Aliou Tchandoum, secrétaire général du syndicat des travailleurs domestiques et gens de maisons affiliés à la CNTS. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame.